salut les amis poissons bienvenue pour votre lecture pour ce mois de mars 2023 au niveau sentimental on va voir un peu les messages à vous transmettre je tiens à rappeler qu'on est sur une vidéo youtube elle ne parlera pas tout le monde donc prenez seulement ceux qui résonnent et laissez de côté à ceux qui ne vous appartient pas alors je pense qu'on va mettre l'axe sur une personne face à vous les poissons si ce n'est pas vous que je suis en train de décrire voilà je préfère le dire des fois les énergies sont interchangeables sur une personne qui a du mal à se libérer d'une situation de son passé elles sont là en résonance dès le départ de votre lecture à reprendre le contrôle de sa vie je suis quelqu'un qui a encore du mal à le faire c'est une personne par contre qui est très discrète dans votre entourage qui est dans votre entourage prochain d'accord la personne que je suis en train de décrire ici qui est assez discrète qui est très amoureuse mais qui peut être ne vient pas faire un geste vers vous se rapprocher de vous pour tenter c'est un rapprochement et on vous dit vous par contre les poissons garder votre esprit ouvert parce que cette personne peut différer des critères de base que par lequel vous êtes d'habitude attiré par 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 des ce soit des hommes ou des femmes voilà ça dépend de qui est poisson parce que vous êtes hommes ou femmes donc voilà ça peut différer cette personne peut différer d'habitude de ce que vous avez l'habitude d'attirer à vous ce par quoi vous êtes attiré aussi au niveau dans des relations on a une personne qui est assez discrète assez effacée peut-être aussi qui parle peu hein c'est peut-être possible parce qu'on a quand même l'oiseau le grand oiseau mais inversé donc au niveau de la communication c'est pas encore trop ça en plus on ressort en tant que valet de coupe alors le valet ce n'est pas le roi de coupe on n'est pas sur une maîtrise émotionnelle c'est à dire je m'assume j'assume mon émotionnalité j'assume mes émotions là on l'est pas encore là on est sur un valet le valet c'est ce côté encore immaturité c'est un peu l'enfant dans certains cas de figure ça représente le côté jeunesse immaturité ça peut être aussi le manque d'expérience également et c'est quelqu'un aussi qui peut parfois peut-être vous mettre à distance ou qui reste en tout cas ici à distance je vous maintiens aussi à distance parce qu'on le retrouvera dans les petits mots juste à côté par contre c'est quelqu'un qui a eu son coup de coeur clairement voilà pour vous voilà coup de coeur amoureux on a le chien qui peut représenter aussi une certaine forme de proximité en tant qu'amicale alors est-ce que ça commence alors est-ce que c'est quelqu'un qui est votre ami dans votre entourage ou c'est quelqu'un qui vous côtoyez peut-être comme ça de manière très cordiale ça peut être possible ça peut être pour certains dans une entreprise parce qu'on nous montre quand même le breloque de la tour la tour ça peut représenter aussi un établissement une enseigne une entreprise donc voilà ça peut être possible pour certains d'entre vous que vous côtoyez aussi dans votre lieu de vie ça peut être éventuellement le cas ou dans un lieu public on nous parle quand même d'un nouveau départ oui le valet de coupe nous parle également d'un nouveau départ éventuellement au niveau sentimental et cette personne elle vous dit voilà peut-être que vous vous trompez sur cette personne c'est pour ça qu'on vous dit garder l'esprit ouvert concernant ici cette autre personne qui peut différer des critères de base que vous cherchez dans une relation chez une personne on vous dit que la clé reste l'action alors est ce que c'est vous qui devez passer à l'action c'est cette personne qui doit passer à l'action parce qu'on voit visiblement c'est quelqu'un qui a du mal à tenter de venir faire un rapprochement et d'exprimer ce qu'elle a sur le coeur cette personne la clé du coup le message le conseil qu'on lui dit la clé ce serait ici de ne pas tout garder à l'intérieur de lui de venir ouvrir son coeur et pour ça il faudra qu'il fasse ce pas vers vous voilà tout simplement parce que voilà malgré que cette personne elle rencontre des difficultés dont elle encore du mal pour l'instant ici encore peut-être à travailler dessus tu es celui ou celle parce que je pourrais pas mettre celle parce que sinon ça rentrait pas dans mon petit mot là quoi que j'aurais pu parce qu'avec moi c'est encore de la place bon tu es tu es celui ou celle à qui mon coeur appartient donc là on peut pas faire plus clair là les amis pour certaines personnes vous avez vraiment tapé dans l'oeil de quelqu'un les poissons appeler votre âme sœur et en plus c'est quelqu'un que vous n'avez pas forcément vous genre voulu souhaiter manifester ou quoi tu vois c'est juste quelqu'un qui est là qui peut venir à vous sans que ça vous tombe dessus en fait quelque part alors pardonner et apprendre pardonner et apprendre et ici le fait de se libérer d'un passé de se guérir d'un passé et de vivre plutôt des expériences sentimentales dans les moments présents mais j'ai l'impression que j'ai rien qui a du mal encore à le faire voilà peut-être que c'est cette personne elle se fait encore discrète qu'elle encore du mal à se libérer d'une situation de son passé est-ce pour ça qu'elle est très discrète malgré les sentiments qu'elle peut ressentir parce qu'elle est déjà pris quelque part ailleurs où il peut y avoir aussi une notion d'enfant soit possible parce que le valet de coupe tout de même ça peut l'être ça peut être aussi que cette personne que par rapport à ce qu'elle a pu vivre dans son passé on a quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude d'aller faire le premier pas aussi voilà donc quelque chose dont il a encore du mal à essayer à se libérer peut-être des peurs des craintes de rejet je pense de rejet de ce que je peux voir ici j'ai rien qui a du mal à faire qui a du mal à faire le pas alors tu te trompes sur moi je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez ici que vous portez peut-être vous même un jugement sur cette personne parce que vous comprenez pas peut-être en réalité les sentiments que cette personne peut vous porter c'est une affaire qui va demander en tout cas ici un temps de transformation alors je pense des deux côtés pour être honnête parce que vous vous demanderez plutôt une ouverture d'esprit et l'autre personne de passer à l'action et de venir se déballer ce qu'elle a à dire au niveau de ses ressentis vis-à-vis de vous ou à faire ce geste vers vous franchement très sympathique votre tirage les poissons alors ça s'adressera plutôt à des personnes je pense célibataires il y en a certains qui m'ont demandé d'accueillir les célibataires vous voyez quand ça veut sortir ça veut sortir mais je pense que c'est quelqu'un qui que vous avez plus ou moins côtoyé ou alors démarré mais très très brièvement de ce que je peux voir et vous ne savez même pas en fait l'ampleur et l'intensité que cette personne a comme sentiment vis-à-vis de vous parce que vis-à-vis de vous il y a quelque chose où vous vous trompez sur cette personne ici alors est-ce que c'est parce qu'elle vous j'ai préféré être éloignée de mes problèmes vous voyez donc c'est quelqu'un qui vous a peut-être s'est un petit peu éloignée de vous et resté très discret et pourtant j'ai quelqu'un qui est très amoureux dans sa manière d'être alors je vois qu'il y a une dépendance et une emprise ici alors je pense que c'est quelqu'un qui a vécu de la sexualité malsaine de la dévalorisation une relation toxique dont il a du mal encore ici peut-être à s'en défaire on me parle de vie passée donc dans ce qui s'est déroulé dans son passé à cette personne il y a encore des choses dont il doit encore pour moi ici s'en libérer je pense que cette personne a souffert a beaucoup souffert ici et puis il y a beaucoup de trauma aussi est-ce que je peux voir dans c'est peut-être pour ça le comportement vous avez du mal à comprendre chez cette personne je pense qu'elle a subi pas mal de choses après maintenant je n'ai pas envie de vous demander de jouer non plus au toubib ni au psychologue bien évidemment ce n'est pas votre rôle mais c'est juste pour comprendre peut-être l'agissement de l'autre il y a beaucoup de passion mais une passion qui était très brûlante mais qui a fini aussi par faire beaucoup de dégâts en fait avec la carte chagrin qui a fini par consommer ici je pense que c'est ce genre de relation très toxique très intense mais très destructrice aussi est-ce que je peux voir justice tribunal je me demande si ça n'a pas fini devant carrément les ouais bah devant la justice justement bon après je vois qu'il y a un rééquilibre parce qu'il se fait alors parce que je vois quelque chose qui au niveau de la sexualité ça revient beaucoup plus sain et on retrouve ici un bien-être un bonheur, de la joie après avec ça et la justice je me demande si cette personne n'a pas fait de la prison aussi dans le passé alors sexe entre amis franchement j'ai pas mal le côté sexualité qui ressort quand même dans le tirage ici relation d'aide sociale alors est-ce que c'est vous qui avez entretenu ici une relation voilà proximité au niveau charnel pour pouvoir plus ou moins vous aider ou cette personne après par la suite elle a eu des personnes qui l'ont plus ou moins aidé et que ça a été aussi ces personnes-là avec qui on lui a montré qu'il y avait une autre manière d'aimer voilà tout simplement ce sont des relations qui ont pu aider petit à petit peut-être à faire travailler ou à essayer de se reconstruire je pense que c'est une personne qui a besoin d'essayer de se reconstruire cette personne je sais pas peut-être qu'elle a subi des traumatismes dans l'enfance ça peut être possible honnêtement elle a beaucoup été dévalorisée ça s'est répercuté après sur peut-être sur beaucoup de frustrations dans des comportements très défaillants voilà mais ce sont après peut-être certaines relations qui sont venues peut-être aussi l'aider pour pouvoir s'en extraire de là ça peut être aussi des amis qui ont pu peut-être petit à petit les amis plus plus visiblement qui ont pu aussi parfois l'aider à remonter la pente pour certains je pense qu'honnêtement je sais pas du tout si c'est vous directement que j'ai décrit dans la description de cette lecture ça peut être possible que ce soit directement les poissons votre parcours mais ça peut être aussi le parcours de la personne en face de vous qui reste discret si c'est pas vous qui êtes amoureux de quelqu'un de manière très discrète qui restez un peu sur le bas de côté parce que vous avez vécu des choses très douloureuses très difficiles liées à votre enfance peut-être des traumatismes des choses comme ça dans votre vie passée et qu'avez vécu des épreuves voilà en tout cas les poissons par rapport à votre lecture les amis prenez soin de vous je vous dis à très bientôt pour un autre tirage prenez soin de vous ciao ciao ciao